Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de manager au CS Sedan. On rappelle que pour l'instant nous sommes leaders du championnat, il faut le rester en battant Colomier. Et c'est le début du mercato, pour l'instant il n'y a aucun départ, aucune arrivée. Et oui Adrien Villain, révélation pour l'instant de cette N3 et de ce club de Sedan. Tout comme Samuel Lillier, deux joueurs qui performent. En tant que Villain, ce n'est pas un joueur très fort, il s'en met à 51. Et il était arrivé, il était dans les 40 et quelques. Donc franchement il progresse bien. Et Samuel Lillier, on le sait, c'est vraiment, on va dire un petit peu le messie de cette équipe. Qui peut faire des gestes incroyables, en tout cas de porter son équipe. C'est vraiment le leader technique de cette équipe des Sanguilliers. Et l'objectif, ça va être de s'imposer aujourd'hui face à Colomier pour continuer d'accrocher cette première place. Lillier, ouais Lillier, il est passé. On en parlait au début de match de ce joueur. Alors Didier, Didier, Didier toujours qui crochet, qui s'écroule et qui obtient un pénalty. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît les futurs grands. Et ce Didier, moi j'en fufure, quelques années, il jouera la lutte des champions. Il est impressionnant au niveau de son physique et de sa technique. Allez, ça va être à Duron. Joseph Duron, le tiré Spélo. Il est tiré en force et ça rentre. Ça fait 1-0 pour le 16-7. Le gardien tente de l'arrêter. Et ça finit au fond. Il peut être content. Sixième minute, il nous permet d'ouvrir le score sur 5e but de la saison. Didier. Allez, la pince dans la confondeur pour Didier. Didier. Didier toujours. Didier, 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 Didier. La frappe de Didier. La jeune pépite qui vient marquer le deuxième but. Il fait un début de match énorme. Des fois, ça arrive de passer à travers. Mais là, il fait un gros début de match. 2-0. Fleurier. Tentative de montée de Fleurier. Avec cette passe pour Duron. On est côté loin. Duron. Duron qui cochette. Qui sort dans la surface. La frappe en une touche. De Pinot. Le défenseur qui s'était projeté. Ça fait bien 3-0 en 16 minutes de jeu. Gros début de match. Désardonnay. Allez, on vient faire le tie-break. Ouais, récupération Didier. Vilain. Cette passe pour Etienne. 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 Etienne toujours. Ce petit décalage. Cette frappe de Vilain. Et ça fait 4-0. 20ème. Ce dont déroule pour l'instant. Son football. Et Vilain, le meilleur buteur de cette équipe. Qui vient marquer. Chevalier. Allez. Un petit chevalier. Galier. Fleurier. Blanc. Mauvaise passe de blanc. Il cherchait l'extérieur. Il n'a pas fait une passe assez forte. Du coup, ça n'a pas réussi à transpercer entièrement la défense. Allez, 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 allez. La passe. Il avait hors-jeu. Chevalier. Compliqué. Cette seconde mi-temps. On a dominé. Là, on sent que le physique commence à être un petit peu. Attends. Godin. Godin. Cette passe pour Thiebaud. Allez, Thiebaud. Thiebaud. Thiebaud avec cette passe maintenant pour Godin. Godin. La passe pour Thiebaud. Thiebaud qui frappe et qui marque. Enfin, le cinquième but pour le CSC2. On a dominé ce match. Seconde mi-temps, un petit peu Thiebaud. Regarde, on a essayé de pousser, pousser, pousser. Ça n'est pas entré. Cette fois-ci, Thiebaud qui marque. Une équipe du CSC2 qui fait le boulot pour l'instant. Ouais, Potier. Didier. Didier, ça va être compliqué pour lui de s'en sortir. Il donne un poisson. Poisson. Godin. Avec Thiebaud qui part dans le dos de la défense. C'est le sixième but. Le doublé de Thiebaud. 6-0. 6-0 face à Colombier. Ça fait le travail. Attention, 87e minute de Jurax sur l'adverse. Avec ce centre rentré. Ouais, c'est bien défendu par Pidot. On essaie de sortir sur le porteur. On concède la touche. Allez, les dernières secondes de ce match. 6-0. Dominé par les joueurs du Seycedon. Avec Joseph. Ça se passe maintenant pour Etienne. Etienne. Etienne qui parvient à trouver Thiebaud. Thiebaud peut-être pour le triplé. Thiebaud. 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 Oh, il touche le poteau. Mais quel dommage. Il est rentré. Il aurait pu marquer un triplé. Victoire. 6-0 face à Colombier. Magnifique match. Petite info au Mercato avant d'aller faire le prochain match. Poisson. Je ne voulais pas le vendre ni le prêter. Mais bon. Il y a un club qui l'a approché pour un prêt de deux ans. J'ai accepté. Comme ça, il va progresser. Du coup, on met titulaire. Baron. Et vous l'avez vu. On a le meilleur buteur de National 3. Adrien Villain. Bon, regardez. Ça y est. Le Mercato est ouvert. Il y a des départs en prêt. Je veux faire progresser certains joueurs. Donc, ils partent en prêt. Poisson. Qui était notre capitaine. C'est du coup, Blanc. Qui récupère le brassard pour ce match. Sachant que Blanc. J'aimerais bien prêter les joueurs inférieurs à 60. Et j'aimerais sortir des milieux de terrain à 60. Du sort de formation. Pour l'instant, je ne l'avais pas encore trouvé. J'attends le prochain rapport. On est, pour l'instant, le meilleur buteur à domicile. Avec 22 points. Derrière, il y a Van. Avec 17 points. L'objectif est de continuer sur cet élan. Pour aller monter en N2. Non, c'est dégagé. C'est dégagé. Il va y avoir un corner. Mais il doit la mettre au fond. Il est tout seul devant le but. C'est peut-être qu'il ne trouvera que le gardien. Attention, le but ! Ça, c'est chiant, par contre. Quand on peut marquer un but, que l'arbitre ne laisse pas. Il peut donner le pénalty au pire après. Et là, il ne le fait pas. Notre joueur, il l'avait récupéré. Il allait marquer dans le but vide. Allez, pénalty. Pénalty. C'est tiré et c'est arrêté. Sur la droite à gauche. On met très peu de Peneu. On a beau changer de côté. Ça marque très peu de pénalty. Côté Soudané. Avec cette récupération. C'est dégagé. Fleurier. Avec Gallet. Attention, Blanc. Il a aussi un Blanc de l'autre côté. Avec Pottier. La passe dans la profondeur pour Villain. Allez. Enfin, un bon ballon pour Villain. Un bon ballon exploité. Il tente de frapper. Non. Manque de justesse technique. Allez, Didier. Didier avec Etienne. Etienne qui va chercher Villain. Villain. Pour frapper. Peut-être pour marquer. Non. C'est encore repoussé. Ça revient encore sur les pieds de Villefranche. Incroyable. Pour Jimmy Nierlo. Il faudra venir pour les sangliers. avec Durand qui le joue court. Pinault. Avec Etienne. Et ça fait 1-0. C'est quand même mérité. Pour le 16, c'est dans Ardennes. 1-0 face à Villefranche. Il remanque de finition aujourd'hui. Mais heureusement, ce joueur, il est là dans la surface à suite d'un coup franc joué court. Je l'étends de pas long parce qu'on n'a pas de très bons tireurs lointains. On le voit aussi sur les pénaux. On n'a pas de très bons tireurs. Par contre, dans la surface. Avec Etienne, on a du Villain. On est capable de marquer des buts si on trouve des joueurs dans la surface. Et donc, Carnot, Etienne, qui marque son cinquième but en 18 matchs. Attention, on a Potier qui s'est fait avoir. Potier. Long ballon sur Samuel Didier. Didier. La petite passe maintenant pour Etienne. Etienne, il tentait de décaler. Mais ça n'est pas passé. C'est taclé par Dib. Attention à la frappe. La parade de Chevalier. 75ème. Parade de Chevalier. Avec Dib. Ça passera au-dessus. Attention à l'erreur. Je ne le montrerai pas, ça. Je ne le montrerai pas. Allez, montée de Fleurier. Débordement peut-être. Avec cette passe maintenant pour Joseph Durand. Joseph Durand. Qui rentre. Intérieur. Conte une frappe. Il y a Baron. Il y a maintenant Etienne. Etienne pour le doublé. Etienne deux fois. 2-0. Le doublé d'Etienne. 2-0 pour Sedan face à Villefranche. Maintenant qu'on a fait le break. Il faut conserver ce score de 2-0 face à Villefranche. Avec Bonenfant. Avec Sergio. C'est bien récupéré par Blanc. Avec Didier. Didier. Didier qui donne à Etienne. Etienne. Etienne qui décale pour Thiebaud. Thiebaud. La petite frappe. Et 89ème minute de jeu. Ça va s'imposer. Du côté des Sangliers. Thiebaud. 3-0 face à Villefranche. C'est beau. Et c'est parfait. 3-0 pour Sedan. Avec des buts marqués en fin de match. 1-0. On a tenu le coup pour éviter qu'il marque un deuxième but. Et on a su exploiter en fin de match les occasions. Et une belle victoire 3-0. Un autre départ en prêt est à noter du côté du CS Sedan. Avec Gallet qui était un latéral. Que l'on faisait jouer défenseur central. Il est parti en prêt pour 2 ans du côté de Wuhan. Donc en Chine. Et du coup c'est Guichard. Qui est latéral gauche. Qui jouera défenseur central. A présent il est à 51 de général. On a déjà commencé cette phase retour. Avec l'US Le Ponte. Des équipes contre lesquelles on a eu beaucoup de mal à l'aller. On va voir ce que ça va donner aussi. Pourquoi à l'altéral gauche il joue défenseur central. Allez on est parti pour ce match N3. Barron. Très physique pour récupérer ce ballon. Avec Potier. Potier. Enfin un quart de jambes pour la 2er. Bonne récupération avec Villain. 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 Villain toujours. Villain la frappe. Il a chopé le tir. Qui est repoussé par le Yadon Butte adverse. Il avait fait une bonne percée là. L'avant-centre. Allez Durand. La tête. Villain pour la remise. Barron. Blanc. Potier. Avec cette passe maintenant pour Villain. Villain le ballon tombe. Rien. Villain. Ouais Potier. Dommage. Attention ça passe. Oh le but. Le but de l'US Le Pontet. Un but. A 0 pour cette équipe. Zouaoui. Qui vient marquer contre notre équipe du CS Sedan. Alors. Ça part d'une percée plein axe. On tente de défendre. Trop favorable. Et derrière ça marque. Quel dommage. Chevalier cette fois-ci ne peut rien faire. Il nous a sauvé dans pas mal de matchs. Là. Ça va trop vite. C'est trop fort. Et ça fait surtout 1-0 pour l'US Le Pont. Il est à côté. Allez. Chevalier. Guichard. C'est le premier pas. Ah là. Ça c'est une grosse erreur technique ça de Potier. Quelle erreur. Et du coup Zouaoui. Où est-ce que ça va revenir ou pas ? Est-ce que ça va revenir ou pas ? Blanc. Ça va revenir. Potier. C'est le passe pour Etienne. Etienne. Allez Etienne. Il rate. C'est raté totalement. Potier. Quillier. C'est le passe pour Villain. Villain qui arrive à trouver Etienne. Allez Etienne. 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 Oh la 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 la. Etienne. Cette passe pour Villain. Allez Villain. Villain. Il a loupé. L'égalisation. Dommage. Barron. Barron. La frappe de Barron qui passe largement au-dessus. C'est totalement raté pour l'instant ce que fait Soudan. Ça passe peut-être pour Joseph. Ça passe peut-être pour Joseph. Joseph Durand qui est sur le côté droit. Allez Joseph Durand qui cochette Un joueur Joseph qui centre La frappe Le but de Didier Qui pour sauver son club formateur Qui l'autre Que Samuel Didier Match hyper compliqué On a raté plein de cases On aurait peut-être mis certaines Mais là franchement Enfin un joueur qui cadre Et c'est Samuel Didier Égalisation Des Ardennets Il la reprend comme elle vient Proposer C'est parfait Et on égalise juste avant la mi-temps Le but de Samuel Didier Son 14ème but en 14 match Allez Villain Villain avec cette passe pour Etienne Villain Et le ballon est favorable à l'adversaire Avec Mbida Ça passe dans le dos Avec ce joueur Qui est très dangereux Depuis le début du match Zouaoui Khalifa Ça va capter pour Chevalier Et les relances de Chevalier Par l'instant Sont un petit peu dégueux Avec Langrage Ouais c'est concret Ça revient La parade de Chevalier Ouais c'est Zouaoui Côté Le Ponte Qui porte cette équipe Nous on a que deux tirs pour Villain Chaque fois que Zouaoui attaque Il y a danger Et on avait une tentative De poture Le but Le but gag Position de hors-jeu Heureusement 55ème Baron Avec cette passe pour Sam Didier Didier qui attend le débordement De son coéquipier Sur le côté gauche C'est Potier Potier le latéral Potier qui cochette Potier qui rentre intérieur Qui centre Et le deuxième but A la 59ème Vous l'avez vu Il y a eu une position de hors-jeu Sur un but De l'US Le Ponte C'était une erreur défensive Et là Etienne Qui nous permet De passer devant Goutier Avec Pinot Qui va tenter De défendre là-dessus Attention Goutier La parade de Chevalier Seigneur de sa surface Villain qui va sortir Entrée de Thiebaud On a besoin d'un peu plus De finition Sur cette fin de match Thiebaud est capable D'apporter ça Allez Dégagez-moi ce ballon Thiebaud Attention Attention Cabrade Légalisation Non Dégagement de Pinot Didier On perd le ballon On aura Le coup Il est stoppé derrière Il est baron Là Langridge Zaoui Edgeridge Attention Kalfa qui passe Kalfa Et la reprise Et non Ça passe à côté Samuel Didier Baron Il a voulu Tempo Même si on tempo On perd quand même Le ballon Ce qu'on fasse C'est puissant C'est physique Avec cette passe Dans le dos Ah oui Légalisation Effectivement L'U.S. Le Ponte Profite des petits problèmes De baron Sur cette fin de match Il a perdu Le ballon Et on se fait égaliser Deux buts partout Malheureusement Récupère le ballon Ils ont les contrefavorables Sur cette fin de match Embiida Ça passe avec Long Beach Ce sera la dernière action Ce sera pour L'U.S. Le Ponte Qui a des joueurs plus rapides Sur ses couloirs Et on fait faute Au coup C'est d'un coup Front De la part De Potier Non Non Faut de l'adversaire Potier Allez Didier Didier On passe pour Etienne Allez Etienne Etienne il est parti Etienne Etienne Et le 3-2 Arraché Le 3-2 Arraché Pour les saugliers Dans les dernières secondes De ce match Ils étaient revenus Ils étaient en train de pousser Vraiment marquer le 3ème Et sur une attaque Etienne Etienne Vient marquer le 3-2 Sedan Va s'imposer Face à L'U.S. Le Ponte C'est fait Belle victoire On arrêt le jeu Le mercato d'hiver Le mercato d'hiver est terminé Avant d'aller faire le dernier match De cet épisode On va faire un petit bilan Du mercato d'hiver Parce qu'il y a eu beaucoup De départs en prêt Et on va aussi sortir Des jeunes du centre de formation Comme Matisse Petit 18 ans Un lot de buteur Avec Théo Robert Durand Lafon Thierry Lombard On va sortir aussi Meunier Et voilà c'est tout On a sorti tous ceux de 16 et 17 et 18 ans Maintenant on va faire le petit bilan du mercato d'hiver Il partira libre Joueur d'origine du club Mais on rappelle que vu qu'on a été relégué en N3 On n'a pas le droit d'utiliser ces joueurs là Le Gendre Il est prêté pour deux saisons à Tonon Evian Thiebo prêté à Altaoune Pour deux saisons Il rentrait souvent le jeune Thiebo On rappelle 58 de général quand il part Guichard Parti à Bayonne Van Bagen parti pour 768 euros Gallet parti en prêt à Wuhan Le Lièvre est parti en prêt à Christian Sund Mayer en prêt au Racing Club de France Poisson en prêt à Mirandes Ensuite Fadoune 1,100 euros Godin est parti au Sligo Rovers en prêt Amel gardien de but est parti en prêt à Finn Harp Poirier un autre gardien parti à Chambly Et ensuite il y avait Bouchard qui est parti pour 280 000 euros Du côté de Choli Donc voici l'équipe Avec vilain toujours en point Durand, Didier Voici pour l'attaque Etienne toujours en meneur de jeu Par contre les milieux de terre ont changé cet hiver Avec du coup Baron pied gauche Mais il a 5 étoiles de mauvais pied Et il a 49 Et Dupré, lui il faut que je transforme en MC C'est en cours Pied gauche et il est avec 3 étoiles de mauvais pied Donc il joue vraiment côté gauche Durand du coup en défense centrale avec un pied gauche Pinot avec un pied droit pour l'axe droit Fleurier est toujours là C'est le seul joueur d'origine que je fais jouer Potier côté gauche au poste de latérale Chevalier toujours dans les buts On a Morande sur le banc en poste de gardien Ferrand, poste de latérale gauche On a encore Mas, Jourdin Il y a pas mal de latéraux gauche sur le banc Et un qui est capable de jouer à droite Martin, milieu gauche Thierry, ailier droit Et Petit Capable vraiment de remplacer poste pour poste vilain Vu qu'ils ont à peu près la même vitesse Allez c'est bien sur ce market au divin On a prêté pas mal de titulaires Ou de remplaçants Pour qu'ils puissent progresser A des échelons peut-être supérieurs C'est pour ça que je les ai prêtés Parce qu'on est des joueurs quand même à 50 C'est passé Et d'ici un, six mois ou deux ans maximum pour les prêts Quand ils vont revenir Ils vont pouvoir aider le club Que ce soit en tant que titulaire Ou en tant que remplaçant Ça va beaucoup nous aider Je pense qu'ils seront à plus de 60 quand ils reviendront J'espère beaucoup en tout cas Et en tout cas on va jouer Et Pinal Le club de Malay et compagnie sur sa carrière Mon objectif c'est de le battre tout simplement Marron, Didier Didier Vidin Vidin il a pas assez pas assez fort A voir aussi ce qu'il est capable de donner Petit Allez baron La petite passe pour Didier Didier Etienne Etienne Pour Vidin Vidin Le petit ballon piqué de Vidin Ça ne passera pas N'était pas Vidin Ça frappe Les récupérations de Pinot Avec Etienne Etienne qui trouve Vidin Vidin qui frappe C'est repoussé Et ça sortait très bien pour l'instant Dans ce débit de match Les Spinaliens Ouais C'est dégagé Oui Potier Allez Dupré Ouais c'est une bonne passe pour Vidin Dans le dos de la défense Vidin Vidin Le but Il mérite Vidin Sur ce début de match J'ai marqué plusieurs occasions Pour aller se damner Notamment cet attaquant Vidin Qui est capitaine Avec les départs Au fur et à mesure De poissons Et de blanc Eh bien C'est Vidin Qui récupère le brassard Il montre De l'envie Il veut porter son équipe Le nouveau capitaine J'ai hésité entre Didier et Vidin Je me suis dit Vaut mieux mettre Vidin Il est quand même là Depuis plus longtemps Dans le groupe Et Adrien Vidin 16 buts En 19 matchs Dupré Vidin La passe pour Étienne Étienne Didier Didier Vidin Ça ne passera pas Ouais c'est récupéré par Dupré Dupré Étienne Avec Vidin Vidin Qui n'aura pas le ballon Aussi il l'aura Oh la grosse occasion Qu'est-ce qu'il y a Apparemment il faut des pénales Est-ce que ce serait un pénalty Oh c'est un pénalty Pour Samuel Didier Samuel Didier Qui obtient un pénalty Et il le met Samuel Didier J'ai enlevé Joseph Durand Au tir de pénalty C'est du coup Didier Qui récupère ses coups de piraté là Il a progressé Et il le mérite De tirer les pénaux Attention La Louentra La Louentra Légalisation dans la réduction du score Heureusement qu'on avait marqué un deuxième but Et Pinal qui réagit L'équipe de Malde et compagnie Je vous invite à aller voir Sa série Sur sa chaîne Il a pris Pinal Sachant je crois que j'ai un effectif Plus faible que lui Donc ce que je fais actuellement Avec Le CSC C'est juste énorme Mais pour l'instant leader Mais attention à ne pas s'endormir On vient de se faire réduire le score Chevalier ne peut rien faire Voilà Elle vient Bilein Bilein Ça passera pas Attention Nouveau son de point Et Pinal Et Pinal qui égalise Incroyable Et Pinal qui égalise Juste avant la pause Deux débordements côté gauche De leurs joueurs Et ça fait 2-2 en quelques minutes On vient de se faire égaliser Etienne Joseph Etienne 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 Avec Samuel Didier Samuel Didier qui se retourne Samuel Didier Samuel Didier Samuel Didier Le 130 de Samuel Didier La tentative de frappe Avec Joseph Joseph Etienne Etienne Et ça fait 3-2 Ce choc Entre Pinal Et Sedan Vire de nouveau A l'avantage des sangliers Avec Bilein Bilein qui trouve Samuel Didier Allez mon petit Didier 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 Le retour Défensif Des Spinaliens Avec Etienne Pour le corner La tête est repoussée On va revenir sur un joueur d'Pinal C'est même Epinal C'est même Epinal qui avait le ballon Mais c'est Baron là Avec Durand Voilà foot sur Durand Attention il y a un contre Ça y est ça se replace Ça se replace Mais c'était quand même La banque Ouais Dupré Dupré avec tout de suite Cette percussion Vers l'avant de Vilain Ça peut faire mal peut-être Pour Vilain Vilain Qui arrive à servir Ce coéquipier Et le quatrième but Pour Les Ardenner Un nouveau but D'Etienne 4-2 Ouais Baron Thierry 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 Allez Thierry qui a remplacé Etienne Il arrive à passer Il obtient même la faute Thierry Nouveau pénalty à Thierry Thierry qui a remplacé On le rappelle Etienne Notre milieu offensif Thierry qui est un Aîné lié droit Capable de jouer Tout simplement Meneur de jeu Ce qui est très intéressant Et il est rentré En tant que meneur de jeu Le pénalty Transformé une deuxième fois Par Samuel Lidia Ça fait 5-2 Pour le C.S. Se don Thierry Dupré Petit Tente de donner Dommage Il n'est pas assez fort Sur la passe Petit Ça passe toujours Pour Isaac Il n'est pas assez fort La tête De Epinal Pour réduire le score A 5 buts à 3 74ème Ce choc Tient toutes ses promesses Petit Petit Et Petit Qui arrive à passer Dans le dos De la défense De Epinal Petit Peut-être pour son premier but En professionnel 20-40 Semi-professionnel Amateur Comme on veut Pour le C.S. C'est dans 6-3 Quel match Incroyable Dégagement de Chevalier La tête est gagnée Par Martin Avec Thierry Allez Thierry Le ballon sur le côté Pour Didier Didier Qui lance en profondeur Petit Allez Petit Allez mon Petit Petit Le centre La tête Dommage Il n'y a personne Enfin en tout cas Il y avait Durand Mais il n'a pas réussi A l'avoir Joseph Durand Avec Didier Dommage pour Didier Les dernières secondes Dommage Le centre On aurait pu donner Un 7ème but Dans ce choc Incroyable Allez on récupère Ou pas Oui on récupère Avec Martin Avec maintenant Petit Ouah Petit Attention le décalage C'est bien joué Pour De Durand Cette reprise de la tête N'aura pas lieu 6 à 3 C'était le choc De cette journée National 3 Et on s'impose 6 buts à 3 Face à les finales Le club Je le rappelle Le ballon et compagnie Au classement Seudor est pour l'instant Leader avec 47 points Au bout de 20 journées Il y a combien de clubs Il y en a 16 Donc il y aura Un peu moins De 30 journées En tout On est déjà Très heureux D'être A cette position Par contre Je ne vois pas encore De match De coupe de France On n'entre pas en lice En coupe de France Apparemment Quand on est en National 3 Sur ce mode Je vais vérifier ça Tout de suite La coupe de France Ah oui Elle n'est pas là La coupe de France Il n'y a que Le National 3 C'est pour ça Qu'on n'est pas en jeu Ah dommage Bon n'hésitez pas A commenter Likez Et à vous abonner Pour la suite De cette carrière Au CS C'est donc A plus Tchao Tchao